En tout cas, votre passion pour le foot et pour le judo, d'ailleurs, ça a inspiré une petite note piquante d'Isabelle Alonso. Allons-y ! Les femmes et le sport, ça c'est une histoire. Alors je voudrais commencer par une citation qui remonte à 1912, c'est pas la préhistoire, c'est à peine plus d'un siècle. C'est Pierre de Coubertin, vous voyez ce que je veux dire ? Alors Pierre de Coubertin, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Il ajoute, le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservées aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. C'est joli ou pas ? J'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu en fait. Le mec déjà, il adorait les adjectifs compliqués, très longs et qui commencent par I. Déjà pour commencer. Mais alors ensuite, on s'aperçoit qu'en fait, les traditions ont la vie dure puisque cet été, tout l'été, on a vu sur le podium du vainqueur d'étape du Tour de France, les deux femmes de Coubertin, les deux hôtesses qui sont là pour donner un bouquet et pour faire la bise aux vainqueurs. Donc on voit qu'il y a des trucs quand même qui ont la vie dure. – Ça change ça, en course automobile, ça a complètement changé en quelques années. – Et pour le cyclisme, il résiste vraiment, mais ça a un petit air désuet, c'est niaiseux au possible. Voilà, c'est plus le moment. Maintenant, on pourrait mettre des athlètes, des filles, j'en sais rien. – Alors après, il y a beaucoup de jeunes filles sur les réseaux sociaux qui ont dit, mais laissez-moi bosser, en quoi ça vous en est ? – Oui, mais c'est une autre question, c'est une autre question, bien sûr. Bien sûr, tout le monde veut bosser dans un truc bien payé. Mais bon, c'est juste que symboliquement, c'est un peu niais. Mais surtout, ce qui est important dans cette histoire, c'est que maintenant qu'il y a des filles partout dans le sport, c'est que c'est une histoire qui a mis longtemps, quoi. Il a fallu y aller par étapes, il y avait une résistance incroyable. Parce que le sport des femmes, en fait, c'est le corps des femmes. Et le corps des femmes, il a toujours été contrôlé socialement. Il y avait toujours un mec pour dire, enfin une autorité, on va dire les autorités étant souvent masculines, pour dire, non, ça, les femmes ne peuvent pas le faire, ça, les femmes ne doivent pas le faire. Et le prétexte, c'est toujours, c'est mauvais pour la féminité. C'est ça, c'est mauvais pour la féminité. Tu vois, tu veux courir à 100 mètres, et là, il y a tes ovaires qui tombent dans tes baskets. Tu ne peux plus enfanter. Et alors, c'est soit ça, soit ça rend moche et pas sexy. Alors déjà, qu'on peut très bien avoir envie d'être moche et pas sexy, tout le monde s'en fout. Mais c'était les prétextes. Et puis depuis que les filles font vraiment du sport, on s'aperçoit que ça rend ni stérile, ni moche, ni pas sexy. Alors, on a eu des pionnières. On a eu des pionnières extraordinaires, puisque la première femme qui a voulu courir le marathon, elle s'est inscrite, voilà, on voit l'image, là, elle s'est inscrite sous ses initiales. Donc, ils n'ont pas compris que c'était une femme. Et puis, au bout du sixième kilomètre, il y a un mec du jury qui dit « Mais il y a une femme ! » Et il se jette sur elle pour la sortir du truc, Manu Militari. Et heureusement, le type qu'on voit en short, là, juste à droite, c'est son mec, c'est son petit ami, il est lanceur de marteaux. Et il a viré le juge qui voulait la sortir du marathon. Et elle a fini son marathon. Ça, on est en 67, et le marathon devient discipline olympique pour les femmes en 1984. – Yeah ! – Ben oui, mais c'est pour ça que ça ne va pas vite. Alors donc, en fait, le sport, c'était vraiment comme un costume pour hommes, quoi. Il fallait le retailler à la taille des femmes. Et c'est ce que les femmes font petit à petit en montrant que, ben voilà, elles peuvent faire des performances aussi intéressantes que celles des mecs. Et alors, par exemple, à Roland-Garros, est-ce que vous avez remarqué que les matchs masculins se disputent en 3-7 gagnants et les matchs féminins en 2-7 gagnants seulement ? – Bien sûr. – Et alors, il y a des joueuses qui ont dit « Mais pourquoi on est tout à fait capable de faire 3-7 gagnants ? » C'est-à-dire que c'est 5-7 au maximum. – Mais c'est vrai ? – Ben oui, c'est vrai. – Et pourquoi ? – Eh ben… – C'est pour les ménagers ? – La vraie raison, en fait, c'est de maintenir une espèce de hiérarchie entre le sport masculin et féminin. Parce qu'à Roland-Garros, la grande finale, c'est le dimanche. La finale des filles, c'est le samedi. Donc c'est une espèce de, je ne sais pas, de première partie de spectacle pour le vrai, le grand spectacle. La vraie raison, c'est évidemment ça. Parce que le jour où les filles vont se battre sur 5-7, évidemment que ça va relativiser un petit peu. Et il y a donc des championnes de tennis qui disent « On devrait faire d'abord les finales en 3-7 gagnants. » Et aussi, la finale du dimanche, un coup pour les filles, un coup pour les garçons. Une année là, une année l'autre. – Oui, pourquoi pas. – Ça va bouger, ça ? Non, on n'est pas sûr. – Ah ben, la réponse des organisateurs, c'est toujours les mêmes réponses. C'est « C'est trop difficile à organiser ». Alors bon, il va falloir se mobiliser un peu, parce que ce n'est pas difficile du tout. Mais en tout cas, les filles… Et là, je voudrais pour finir rendre hommage à l'athlète féminine qui a explosé tous les standards du sport féminin. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. C'est Serena Williams. Alors non seulement, elle a le palmarès le plus extraordinaire de l'histoire du tennis, mais en plus, elle a explosé l'image du corps de la femme sportive. Elle est super athlétique, super puissante, ronde, elle est noire. Et en plus, elle met des combis pour jouer qui ne sont totalement pas orthodoxes. Enfin bref, je dis que toutes les femmes du monde doivent lui dire merci à elle, parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire. Donc, Serena Williams. Merci. Allez, merci. Merci.